Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne iPorgue International en français. C'est une chaîne où vous pouvez trouver des informations sur les problèmes de santé, des astuces beauté et le bien-être en général. Et bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un sujet extrêmement intéressant et de la sensation de ressentir ou d'avoir un goût amé dans la bouche que de nombreuses personnes décrivent ressentir à un moment donné de leur vie. Cette condition cause généralement beaucoup d'inquiétude chez ceux qui en souffrent. La sensation d'amortiment de la bouche peut être due à de nombreuses causes. Certains peuvent apparaître à la suite de problèmes mineurs, tels qu'une hygiène buccodentaire inadéquate, et d'autres peuvent être dues à des conditions médicales plus graves. Restez jusqu'à la fin de cette capsule informative et nous allons vous informer sur les causes possibles pouvant provoquer l'apparition d'un goût amé dans la bouche. Et bien, voyons ci-dessus les causes possibles qui peuvent être à l'origine de la sensation d'avoir un goût amé dans la bouche. Numéro 1. Goût amé dans la bouche causé par une mauvaise hygiène buccodentaire. Le manque ou la mauvaise hygiène buccodentaire est l'une des causes principales et les plus fréquentes de l'apparition d'un goût amé dans la bouche. C'est parce que lorsqu'il y a une mauvaise pratique de nettoyage buccodentaire, les bactéries dentaires s'accumulent en une quantité dans la bouche. Sur tout cela, l'accumulation de ces bactéries se produit à la surface de la langue. Puis elles se propagent aux dents et aux gencives, provoquant à leur dur la présence d'une mauvaise haleine. Numéro 2. Sensation d'amortume dans la bouche causée par la rocesse. Pendant la rocesse, les femmes souffrent de différents symptômes caractérisés par un malaise général et parmi, il y en a un appelé dysgosie. Ce symptôme est décrit par la femme comme si elle avait un goût métallique dans la bouche. Les dysgosies surviennent principalement pendant le premier trimestre de la rocesse. C'est principalement dû aux changements hormonaux qui se produisent dans le corps féminin. Faisons acquérir au palais une grande sensibilité pendant ces périodes de rocesse. Numéro 3. Sensation d'amortume dans la bouche causée par la consommation de certains médicaments. La consommation de certains médicaments, comme ceux prescrits pour la dépression ou ceux destinés aux infections comme les antibiotiques, peuvent également provoquer l'apparition d'une sensation d'amortume dans la bouche. Cela se produit car lorsque ces médicaments sont absorbés par l'organisme du patient. En partie de celui-ci, le médicament est libéré dans les salives, ce qui rend les palais impurs amés. Numéro 4. Goût amé dans la bouche causé par le reflux rastro-esophagien. Le reflux rastro-esophagien peut également amener les jaunes à sa demande « Pourquoi ma bouche est amère ? » Cette condition se produit lorsque l'un contenu qui s'y trouvait dans l'estomac retourne dans la région de l'esophage, en portant avec lui l'acide de la digestion, provoquant la persistance de ce goût R ou amé dans la bouche, ce qui se produit à son dur à la suite d'un dysfonctionnement de valves, qui sont situés entre l'esophage et l'estomac. Numéro 5. Goût amé dans la bouche causé par l'hépatite, l'esthépatique ou la cirrhose. Des maladies telles que l'hépatite ou la cirrhose provoquent un dysfonctionnement du foie. Le dysfonctionnement de cet organe provoque une accumulation importante d'ammoniaque dans l'organisme. Cette substance est hautement toxique, qui doit normalement être convertie en urée par la foie et doit ensuite être éliminée dans les urines. La force concentration d'ammoniaque peut influencer l'atterration du champ du goût. Mais qu'en consulter un méchant si vous avez un goût amé dans la bouche ? Bien que le goût amé en bouche puisse être lié à des causes allant de la plus légère à la plus grave, comme nous l'avons évoqué plus haut, il ne doit pas être négligé et surtout lorsqu'il s'accompagne des cygnes et de symptômes que nous allons résider sous, il faut aller immédiatement chez les médecins. Voyons celles qui sont. Numéro 1. Si en plus de goût amé dans la bouche, il y a constantement des nocées et des vertiges. Numéro 2. Si vous avez une distension abdominale. Numéro 3. S'il y a une gêne ou une douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Numéro 4. Lorsque le goût amé persiste et que la personne le sait qu'elle est diabétique. Numéro 5. S'il y a une couleur jaune-âtre dans les yeux et sur la peau. Numéro 6. Si en plus de goût amé dans la bouche, il y a une fatigue constante. Eh bien, voyons aussi des sujets et des conseils qui peuvent nous aider à éviter l'apparition de cette sensation d'amère dans la bouche. Numéro 1. Améliorez vos habitudes alimentaires. Il est important que vous changez votre mode de vie. Une mauvaise alimentation peut contribuer à l'apparition de maladies comme le diabète sucré de type 1 qui est connu pour provoquer un goût amé dans la bouche. Numéro 2. Buvez beaucoup d'eau. L'eau est extrêmement bénéfique pour tous les corps et dont les organes comme les foies et les reins a fonctionné correctement. Numéro 3. Incluez plus d'arômes dans votre alimentation. Les arômes vous aideront à produire plus de salive pour éviter d'avoir la bouche amère. Numéro 4. Prenez bien soin de l'hygiène et de la santé de votre bouche. Le brochage de vos aliments et de votre langue est primordial pour éviter d'une part de ressentir goût amé dans la bouche et d'autre part prévenir les problèmes de mauvaise haleine. Numéro 5. Essayez de consommer des boissons qui aident à nettoyer votre corps de toxines. Parmi lesquelles vous pouvez inclure sont les céleri, les batraves, les esmotis au citron, etc. Et bien, c'était l'information que nous voulions partager avec vous. Dans la description, vous pouvez trouver le lien vers nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Aimez-la ou dites-nous dans les commentaires. Par contre, si vous la voyez sur Facebook, donnez-moi un like sur la page et partagez. Veuillez noter qu'il s'agit d'une vidéo d'information uniquement et que nous n'avons pas le pouvoir de remplacer l'opinion d'un professionnel de la santé. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier à découvrir toutes nos vidéos. Jusqu'à la prochaine fois !